bonjour et bienvenue à cette capsule qui vous présente les différents types de glucides et leur digestion chimique donc les glucides on les retrouve dans à peu près tous les aliments qu'on consomme donc les quatre groupes alimentaires sont représentés peuvent être représentés donc les fruits et légumes les produits laitiers les produits céréaliers également tout ce qui est viande et substituts et ça comprend également les différents ingrédients transformés comme ici on a un exemple d'ingrédients qu'on retrouve dans la sauce barbecue donc vous voyez très bien si le sucre glucose fructose de quoi maintenant on parle lorsqu'on parle de glucides de glucose de fructose il faut savoir que les glucides sont composés de structures de base qu'on appelle les monosaccharides on va pas voir ensemble tous les monosaccharides seulement ceux qui sont les plus pertinents à votre pratique donc on a le glucose dont vous avez déjà entendu parler le glucose qui est le sucre qu'on retrouve en plus grande quantité dans le sang donc quand vous prenez une glycémie par exemple vous mesurez le taux de glucose dans le sang on retrouve également le fructose qui est un sucre qu'on retrouve comme le nom l'indique dans les fruits on retrouve le désoxyribose qui est un sucre qui entre dans la composition de l'ADN on retrouve également le galactose qui est un monosaccharide qui existe peu à l'état de monomère ou de monosaccharide mais qui s'associe avec d'autres pour former un glucides plus complexe d'ailleurs les monosaccharides que vous voyez peuvent s'associer pour former ce qu'on va appeler des disaccharides c'est à dire deux monosaccharides ensemble voyons en quelques exemples si par exemple on prend un glucose et un fructose et qu'on les associent biochimiquement on se retrouve avec le sucrose qui est le fameux sucre de table le sucre de la canne à sucre donc le sucrose est composé d'un glucose et d'un fructose qui sont associés ensemble si maintenant je prends un glucose et un galactose et que je les associent ensemble j'obtiens un disaccharide qui s'appelle le lactose qui est le principal glucide qu'on retrouve dans le lait maternel si je prends enfin du glucose et que je l'associe à un autre glucose je me retrouve avec du maltose qui est un sucre qu'on retrouve dans les produits céréaliers donc on vient de voir ensemble trois disaccharides différents donc le sucrose qui est composé de glucose et de fructose le lactose qui est une association de glucose et de galactose et finalement le maltose qui est une association de deux glucoses ensemble on retrouve aussi parmi les glucides des polysaccharides donc l'exemple qui est présenté ici c'est une association de glucose plusieurs fois répétés qui forment une chaîne très complexe chez l'humain on peut mettre en réserve du glucose comme ça sous forme de chaîne le foie peut faire ça les cellules musculaires également et on va appeler ce polysaccharide là le glycogène on aura l'occasion d'en reparler dans une autre capsule dans le règne végétal on va entre autres associé du glucose comme ça pour former ce qu'on va appeler de l'amidon donc on a différents exemples ici d'amidon donc on en retrouve dans les tubercules comme les pommes de terre dans différents fruits comme les bananes dans les pâtes alimentaires on en retrouve aussi donc l'amidon c'est une énorme chaîne de glucose qui sont associés les uns avec les autres maintenant ces glucides là comment on peut les découper chimiquement donc on a notre appareil digestif qui fabrique différents enzymes qui peuvent découper les glucides donc les glandes salivaires vont produire une enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire le pancréas produit aussi une amylase qu'on appelle pancréatique et l'intestin grêle produit plusieurs petits enzymes qui vont découper les glucides et qu'on va appeler les enzymes de la bordure en brosse voyons-les d'un peu plus près si on regarde ensemble l'amylase salivaire et l'amylase pancréatique on constate que ce sont des enzymes qui même s'ils n'agissent pas exactement de la même façon au même endroit c'est à dire vont découper de longues chaînes d'amidon comme ceci en chaînes un peu plus petites on peut avoir de 4 à 8 à 10 résidus de glucose qui sont collés ensemble donc ça coupe les glucides mais pas nécessairement sous forme de monosaccharides pour y parvenir on va voir les enzymes de la bordure en brosse qui sont dans l'intestin grêle qui elles vont venir découper les chaînes de glucides qui ont été préalablement découpés en monosaccharides donc on voit ici on découpe de plus en plus finement les glucides pour obtenir des monosaccharides parmi les enzymes de la bordure en brosse mais on retrouve des maltases qui vont découper du maltose des lactases qui vont découper le lactose en monosaccharides donc ce sont ces enzymes là qui au final vont terminer le travail de digestion chimique pour regarder d'une manière un peu plus précise comment se déroule c'est cette digestion chimique là mais on a ici une enzyme qui vient couper les glucoses qui sont présentés ici à l'aide d'une molécule d'eau c'est ce que vous avez vu arriver là les deux haches collées avec un haut c'est h2o pour une molécule d'eau et on vient insérer une molécule d'eau entre deux molécules de glucose et c'est ce qui permet de séparer la chaîne de glucose qu'on vient qu'on avait au départ en monosaccharides qui sont présentement ici trois glucoses